Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie dans laquelle nous allons parler de la syntaxe du langage Java et de comment écrire son premier code en langage Java. Ici nous allons pour une première fois à proprement parler interagir avec la machine virtuelle au travers de l'écriture qui est de quelques bouts de code en Java et au fur et à mesure essayer de prendre la main dans ce langage avant d'entamer la partie la plus intéressante concernant la programmation orientée objet. Nous démarrons cette troisième partie du cours avec la notion d'identifiant. L'identifiant est en fait le nom que l'on donne à une variable ou à une classe pour la manipuler dans notre code. Un identifiant ne s'écrit qu'en un seul mot et doit toujours commencer par une lettre ou le caractère underscore. Un identifiant peut être constitué d'un mix entre les lettres en majuscule, en minuscule ou encore les chiffres. Il est à noter que Java est un langage sensible à la casse. Les commentaires sont de deux types en Java. Il y a des commentaires uniline qui sont précédés par les caractères double slash ou encore des commentaires multiline qui sont compris entre les valeurs slash étoile puis étoile slash. Les mots clés sont en fait des mots réservés par le langage Java. Un mot clé ne peut être utilisé comme identifiant. Voici une liste non exhaustive des mots clés du langage. Cette liste n'est pas à mémoriser par cœur mais son contenu sera maîtrisé au fur et à mesure de l'utilisation des concepts. Java est un langage à typage fort simplement parce que une variable ne peut être utilisée sans avoir été déclarée et une fois qu'une variable est déclarée, son type ne peut changer tout au long de l'exécution du programme. Il y a deux catégories de types en Java, les types primitifs et les types objets. Voici la liste complète des types primitifs supportés par Java. Nous avons le byte qui représente un entier écrit sur 8 bits, le short qui est un entier écrit sur 16 bits, int en 32, long est un entier long écrit sur 64 bits. Le float représente un nombre à virgule flottant écrit sur 32 bits. Le double quant à lui est écrit en 64 bits. Décimal réservé pour les utilisations financières est un nombre à virgule flottant écrit sur 128 bits. Le char représente une chaîne de caractère unicode et le boolean représente le résultat d'une expression logique. La déclaration des variables en Java se fait en enchaînant successivement un type et une identification suivie d'un point-virgule. On écrira par exemple int mon compteur ou encore string message pour déclare respectivement un compteur de type chaîne de caractère. L'affectation se fait en Java grâce à l'opérateur égal. En déclarant un entier mon compteur 2, si on veut affecter le contenu de la première variable dans la seconde, nous allons simplement écrire mon compteur 2 égal mon compteur point-virgule. On peut aussi déclarer et initialiser notre variable par une seule instruction. Nous pouvons donc écrire par exemple int mon compteur égal 0 ou encore string message 2 égal shalom. Nous allons tester tout cela dans l'interpréteur de commande java. Ainsi nous allons ouvrir l'invite de commande et taper la commande j shell. Nous entrons dans l'interpréteur de commande java. Si notre environnement est bien configuré, nous entrons dans l'interpréteur de commande java pour déclarer un entier compteur saisissant int compteur et l'interpréteur nous indique que la variable compteur a été initialisée à 0. 0 est la valeur par défaut de tout entier qui vient d'être déclaré. Essayons d'utiliser une variable qui n'a pas encore été déclarée saisissant message égal shalom par exemple. Là le système nous indique que ce symbole lui est inconnu. Nous allons commencer par déclarer string message. Automatiquement en mémoire nous avons une variable initialisée à nul et nous pouvons donc l'utiliser. Donc nous allons déclarer une nouvelle variable message 2 initialisée à bonjour et affecter le contenu de ce message 2 dans message. Ce qui se passe c'est que le contenu de message 2 est copié et copié dans la variable message. Nous entamons les structures de données avec les tableaux qui sont en fait des structures particulières dont la taille est fixe et le type de données unique. Et nous ne pouvons contenir que des données de même type. La déclaration d'un tableau se fait via les instructions suivantes. Via les instructions suivantes. Pour accéder à un élément du tableau en position index il suffit d'écrire comme suit la plage de valeur des index varie entre 0 et la taille du tableau moins. Nous allons par exemple déclarer les tableaux suivants. Pour tester tout ça nous allons dans l'interpréteur de commande java. Nous exécutons la commande int tableau égal new tableau 10 et nous avons automatiquement en mémoire notre tableau dont l'ensemble des valeurs sont initialisées à 0. Si nous voulons affecter une valeur à l'élément en position 5, nous allons donc affecter la valeur 5 à cet élément mettant 5 moins 1 c'est à dire 4. Et si nous regardons le contenu de notre tableau nous avons bien le bien 5 en position 5. Nous allons parler à présent des conversions de type. La conversion se fait via des fonctions bien définies. Par défaut l'affectation d'une chaîne de caractère dans un entier déclenche une erreur. Nous allons voir cela en saisissant entier 7 et une chaîne de caractère 25. Quand on voudra affecter la valeur 25 de la chaîne de caractère dans un entier cela déclenche automatiquement une erreur. La chaîne de caractère ne peut être convertie en entier. Donc pour contrer cela nous allons pour contourner ce problème nous allons utiliser une fonction ou encore une méthode de la classe intègre qui est le pass int et à ce moment l'opération peut passer sans problème. Il existe un ensemble de fonctions qui permettent les conversions entre types. Les fonctions suivantes représentent celles qui sont les plus couramment utilisées dans le cadre de la conversion entre types. Toujours dans le cadre de la conversion entre types l'affectation d'un entier dans un nombre réel passe sans problème alors que l'inverse cause systématiquement une erreur. Pour y remédier on est obligé de faire précéder le réel par le type de l'entier écrit entre parenthèses et cela s'appelle casting en Java. Nous allons le voir en pratique si nous déclarons un nombre virgule flottant désigné réel à laquelle on affecte la valeur 3,7 et en lui affectant le contenu de notre entier l'entier est automatiquement transformé en réel avec une partie décimale et en essayant l'opération inverse on trouve systématiquement une erreur. Donc pour contourner le problème nous allons caster le réel pour enlever la partie décimale et à ce moment l'affectation peut passer. A côté du casting il y a deux autres notions très importantes en rapport avec les conversions ce sont les notions d'auto boxing et d'un boxing. Tout type primitif peut être automatiquement converti dans son correspondant objet et vice versa. Ces opérations sont respectivement appelées unboxing et auto boxing. Une expression est un ensemble d'opérandes et d'opérateurs qui produit un résultat. Comme en mathématiques les opérateurs sont des symboles ou des fonctions qui déterminent comment évaluer les expressions. Nous allons ici lister les principaux opérateurs supportés par le langage java. Nous avons des opérateurs multiplicatifs notamment la multiplication qui est symbolisée par l'étoile, la division par le slash ou encore le modulo par le symbole pourcentage. Ensuite nous avons par ordre de priorité les opérateurs additifs, relationnels, logiques, byte, wise, ternaire et les opérateurs d'affectation. Donc si nous voulons faire une opération telle que 2 plus 2 java comprend que c'est la somme de deux nombres et le résultat est automatiquement donné 4 et de la manière que nous pouvons faire l'addition, nous pouvons aussi faire la soustraction ou la division. Mais attention, par défaut la division en java est une division entière quand la partie décimale est ignorée. Pour spécifier que nous voulons avoir un résultat réel il faudra que l'un des opérateurs soit réel. Donc nous allons écrire cette fois-ci 7 divisé par 2,0 pour avoir une division réelle. Une autre notion importante en java c'est celle des structures conditionnelles. En parlant des structures conditionnelles, la première qui nous viendrait à l'esprit c'est la fameuse structure if qui est une structure conditionnelle qui permet de faire les choix alternatifs sur base d'une condition. En considérant un flux d'exécution par exemple, si nous devrions effectuer un test dans l'issue permettrait de faire des choix alternatifs. Cela va représenter ce comportement en java en utilisant la paire if-else comme suite. If conditions entre accolades nous mettons les instructions à exécuter en cas de succès de notre test suivi Il est à noter qu'il existe une façon d'écrire sur une seule ligne un test et une affectation et cela est appelé expression ternaire. Nous allons faire le test de tout cela pour voir comment ça marche. Nous allons afficher vrai comme résultat du test et sinon c'est à dire else nous affichons faux. System Outprintln est la fonction java permettant d'afficher un message. A côté de la structure conditionnelle if, il y a une autre structure conditionnelle très intéressante qui est supportée par java c'est la structure suite. La structure conditionnelle suite permet de faire des choix en se basant sur une liste finie de valeurs. Elle s'écrit comme suite suite entre parenthèses valeurs et entre accolades nous mettons les différents cas suivant les valeurs à tester et à la fin nous mettons la clause default pour exécuter un traitement dans le cas où tous les autres cas n'ont réparu. Chaque clause est terminée par le mot clé break. Nous notons que les mots break et continue permettent de sortir des blocs. Les constantes sont des contrats basiques de java permettant de maintenir le code propre. Facile à comprendre, facile à maintenir. Supposons que nous voulions tester une variable valeur à l'aide de notre structure conditionnelle if. Nous allons naïvement écrire le code suivant. Ceci est une mauvaise pratique car nous savons à quoi correspond la valeur zéro. Une bonne pratique serait de déclarer une constante. Donc ici nous savons qu'il s'agit de la température de congélation et nous allons cette fois-ci écrire if valeur égale égale congélation et cela améliore la lisibilité et facilite la maintenance surtout dans le cas où le code devrait être maintenu par une tierce personne. Nous allons terminer ce chapitre avec une notion capitale concernant les boucles itératives. Les boucles itératives sont en fait des blocs qui ont vocation à s'exécuter de façon répétitive. Il en existe trois en java à savoir la boucle FOR, la boucle Y et la boucle DOY. Il est à noter que la boucle FOR admet une autre syntaxe plus simpliste quand il s'agit de parcourir une structure de données. Nous allons voir comment ces boucles fonctionnent en pratique. Pour itérer dix fois avec un pas de 1, en affichant chaque fois la valeur de notre variable, nous allons écrire FOR int égale 0, int fr à 10. Donc nous savons que notre variable parcourt les valeurs de 0 à 10. 0 inclut 10 exclut. Et nous affichons avec SystemOut.ln la valeur de I et I. À ce moment, en exécutant ce code, nous avons automatiquement la boucle qui s'exécute. Si nous voulons écrire, si nous avions un tableau, supposons tableau contenant les valeurs 1, 5, 8. Pour parcourir les éléments du tableau et les afficher, nous pouvions écrire la boucle FOR de la manière suivante. for int entier, deux points pour dire, contient contenu dans tableau. Nous affichons SystemOut.ln la valeur de entier et entier. et nous arrivons à notre résultat avec une écriture plus simple que la précédente. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, au terme de cette troisième partie qui parlait de la syntaxe. Nous avons dans cette partie eu l'occasion pour une première fois depuis le début de la formation d'interagir à proprement parler avec la machine virtuelle au travers de l'écriture de quelques bouts de code en Java et j'espère que cette partie vous aura plu et si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à d'écrire dans la zone dédiée. Dans la prochaine partie, nous allons entamer les notions de base de la programmation orientée à l'objet, à savoir les classes, les interfaces et cela nous permettra d'assimiler les fondements même de ce langage car je rappelle Java à l'origine était un langage dédié à la programmation orientée à l'objet. N'hésitez pas de vous abonner si le contenu vous a plu, de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications et aussi de faire des commentaires. Merci et à la prochaine.